bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum la paix soit sur vous nous avons parlé du fait de s'écouter hier et plus largement ce qui fait partie de notre chemin spirituel c'est le fait d'écouter écouter révèle la qualité de la foi qui grandit dans sa foi élargit son écoute approfondit son écoute et pourtant ce que j'aimerais partager avec vous ici c'est quelque chose de tout à fait particulier c'est souvent on peut écouter le monde et ne pas écouter suffisamment ceux qui nous entourent on a un papa on a une maman on a une femme on a un mari on a des enfants et ce qui nous est dit c'est de les écouter et les écouter comment comment le prophète aïsat wa salam paix et bénédiction de dieu soit sur lui agissait il a toujours rappelé jusqu'à la fin de sa vie sa relation tout à fait particulière avec sa maman son père il ne l'a pas connu et il l'était ainsi avec ses épouses et ses enfants ce qui est important à partir d'un certain moment c'est que l'écoute elle doit faire en sorte de ne pas forcément comprendre ceux qui sont autour de nous dans nos dans leurs fonctions un tel est mon père un tel est ma maman et mon enfant ma fille mais dans ce qu'ils sont eux écouter ce qu'ils sont non pas dans la relation qu'ils ont avec nous seulement mais dans ce qu'ils sont eux dans la relation qu'ils ont avec eux même c'est un travail qui est essentiel pourquoi parce que quand nous regardons notre entourage dans la société souvent les gens finissent par avoir le rôle de leur fonction et nous les écoutons dans la fonction en ce qui nous est dit c'est qu'il ne faut jamais réduire une femme et un homme que ce soit dans notre famille autour de nous à la fonction qu'il a pour nous mais dans ce qu'il est pour lui même pour elle-même et que il faut écouter et il faut écouter les réalités de ce que peuvent être leurs propres histoires écouter l'histoire d'un être humain même si c'est ton père même si c'est ta maman même si c'est ton enfant même si c'est ton mari même si c'est ta femme même si c'est ton voisin et on y reviendra il faut savoir écouter autour de nous les réalités de la vie de ce que les gens vivent sans nous en d'autres termes c'est extrêmement difficile parce que souvent nous écoutons à partir de là où nous sommes et la fois nous dit essaye d'écouter à partir de là où les gens sont dans leur réalité à eux au delà de la fonction qu'ils ont pour toi et alors tu comprends que ce que tu peux faire qui est le jugement et bien peut très très vite tu juges par rapport à là où tu es mais quand tu es dans la réalité de l'autre et ben tu comprends que tu peux réparer la relation en sortant de toi même pour rentrer en eux et même de continuer des relations que tes parents avaient que tes enfants ont dans leurs entourages tu répares ce qu'ils sont en disparaissant un peu de l'image tout ne passe pas par toi et tout dans l'écoute peut aussi et doit aussi les considérer eux dans ce qu'ils vivent et non pas de ce que tu envoies toi n'oubliez pas dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile ilaha illallah ilaha illallah